Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Dirt Rallye 2.0. On se retrouve aujourd'hui pour découvrir la deuxième partie du premier DLC, du premier stage de ce season pass avec la BMW M1 Pro Car Rallye de Bernard Béguin et de Jean-Claude Laine, qui en milieu des années 80 avait converti cette voiture qui avait fait les beaux jours de BMW fin des années 70 en monstre de rallye, je ne sais absolument pas ce que cela vaut. Vous avez évidemment dans la description les liens qui vous ramènent vers le season pass et surtout l'achat de cette voiture qui est disponible depuis le 9 mars sur PC et sur console. On ne va pas tarder à se lancer tout de suite à l'assaut de cette piste espagnole, c'est parti ! Oh le bruit me plaît déjà ! Allez on lâche, c'est parti ! On s'élance sur cette spéciale, sur ces routes espagnoles. On va voir un peu ce que donne donc cette BMW M1. Ok, ça envoie du très très lourd. Ça va très très vite. L'arrière glisse. Ok, donc l'arrière glisse beaucoup. Le train avant quant à lui a l'air d'être bien rifté au sol. Il ne bouge pas, il est bien solidaire du tarmac. Ok, donc c'est une voiture qui glisse beaucoup de l'arrière, elle est flottante. Attends, c'est une propulsion vous me direz Sherlock, donc bien joué. Pour dire que l'arrière glisse. Elle va très très vite, elle est incroyable. Mais elle est démentielle, c'est une bombe cette BMW. Il faut savoir que cette voiture a été promue par BMW en 79 et en 80 à travers les Grand Prix de Formule 1, payant par million de dollars en cash les champions du monde de Formule 1 pour en faire la promotion. Une voiture qui avait été faite d'ailleurs avec Lamborghini, au niveau du dessin notamment. et qui avait d'ailleurs pas vraiment été confirmée d'avoir été produite au nombre d'exemplaires suffisant pour aller en compétition en version routière. C'était la réglementation de l'époque, bien sûr. Et quand elle a fait son apparition, alors... Hop là, à vérifier, je dirais de mémoire 84 ou 83, avec donc... Bernard Béguin qui a donc roulé avec cette voiture, avec Jean-Jacques Laine comme coéquipier. Mais je crois que c'était 84 à vérifier, à vérifier pour la date, mais donc c'était une groupe B. Propulsion. Je vais éviter de broyer la boîte. Allez, ça va être un petit peu plus resserré. On va essayer de ne pas la perdre parce qu'en fait, voilà. Donc le train avant est vraiment collé au tarmac. Le train arrière flotte un petit peu. Elle est pas compliquée à conduire. Elle est très jouissive, très très joueuse. C'est ultra fun à piloter. Ça va très vite. On a vraiment l'impression d'avoir un proto de course de côte quasiment. Tellement la voiture en voie. Avec une down 2 pour... C'est près de 400 chevaux, c'est pas mal. Dans gauche 4, 50 mètres. Par contre, on sent que c'est une propulsion et elle danse. Vraiment, elle danse sur les... Sur les transferts de charge. Hop ! Reviens. Voilà, donc elle est récupérable. Vous en avez eu la preuve il y a 2 secondes. Mais imaginez ça sur la neige du Monte-Karl au Turini. Ça devait être fou. Il avait fait le Monte-Karl je crois qu'il y a à l'époque. Avec cette voiture. Je dois avoir dans ma collection, pour ceux que ça intéresse d'ailleurs. Elle avait été produite en librairie mais elle était qualité immonde. Alors honnêtement, cette nouvelle catégorie, il faudra voir quand on aura testé la Manta 400 évidemment. Pour l'instant, elle me convainc parfaitement. Parce que ça offre quelque chose de bien différent des propulsions ou des groupes B. C'est le juste milieu. C'est vraiment, vraiment excellent. Est-ce qu'elle se suffit elle-même dans sa catégorie pour l'instant ? Peut-être. A voir avec la Manta. On essaie d'attaquer quand même. Pour l'instant, on tient le scratch. Si, c'est un peu plus sinueux. C'est dommage. Imaginez le rallye d'Allemagne avec cette voiture de Dirt 1 où c'est flat out non-stop. Quand il sortira à la fin des DLC, je crois qu'il sort fin juin, il faudra tester cette voiture sur ce segment de route en asphalte. Parce qu'elle doit s'exprimer comme aucune autre voiture à ce stade-ci du développement d'Ander Trally 2. Oh là là. Qu'est-ce qu'elle est fun. Par contre, ça demande de bosser un petit peu au niveau du volant. Franchement, tout au frein, elle se place sans aucune difficulté. Ça donne envie tellement d'attaquer, mais je comprends qu'on pouvait se tuer avec une voiture comme celle-là. Ça fait peur. C'est incroyable. Franchement, c'est génial. Parce qu'en fait, on est facilement en confiance. Mais si on veut aller vraiment chercher la limite de la limite, au transfert de charge dans les virages, on est vraiment à la limite. Mais c'est génial. C'est très convaincant. Ouais ! Aïe, 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 aïe. 120 mètres. Droite 6. Ben voilà. Il fallait bien que je la sorte. On va repartir. Il y a une petite faute quand même avec cette voiture. Elle est tellement monstrueuse. direction. 50 mètres, gauche 4 ferme. On surface. On ouvre. 60 mètres. 30 mètres, droite 4 et 3. Dans gauche 4. Droite 5, grosse corde. Dans gauche 4, long. Et 50 mètres. Droite 2, long. 60 mètres. Attention, pas 40 de gauche, 2 longs. Dans droite 2, extra long. 30 mètres. Attention, gauche 5, long, ferme 3. 30 mètres. Droite 6, long, arrivé. Et l'arrivée, magnifique. Eh bien, elle est géniale. Très belle expérience avec cette voiture. Très convaincante et magnifique. Ce que je peux vérifier, c'est que l'avant-droit est assez endommagé. Et qu'on a quand même commis une belle faute. Au-delà de ça, merci d'avoir suivi la découverte de cette BMW M1 qui est pour l'instant très impressionnante. C'est sans doute la voiture la plus flippante que j'ai testée avec les groupés dans ce Dirt Rally 2.0. Vous avez dans la description le lien pour l'achat du jeu sur GamesOLED qui me soutient, c'est important, ainsi que le Season Pass. Je compte sur vous évidemment pour liker et partager cette vidéo. Vous êtes très nombreux à apprécier ces tests et ces découvertes, notamment avec le Monte Carlo. Merci de me donner également en commentaire votre avis sur cette voiture si vous l'avez essayé. Et nous, on se donne rendez-vous dans très peu de temps pour découvrir ensemble l'Opel Manta 400. Merci de votre attention. Bon amusement en piste, les amis, quel que soit votre simu favorite. et à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501